La mort de Robert Badinter me submerge d'émotions. Je l'ai connu, j'ai été amené à le voir à plusieurs reprises et je pense que c'est un monument qui disparaît, et peut-être plus qu'un monument, c'est une conscience. C'est vraiment une conscience qui disparaît parce que je pense que quelle que soit la fonction qu'il a exercée, que ce soit à travers son métier d'avocat, que ce soit à travers son rôle comme garde des Sceaux, avec l'abolition de la peine de mort, la dépense de l'indépendance de la justice, la défense des grands principes constitutionnels quand il était président du Conseil constitutionnel, ses responsabilités politiques quand il était sénateur. Je pense que véritablement, ça a été une conscience à tous égards et qui en plus, moi pour ce qui me concerne, a toujours su rappeler les mots qu'il fallait chaque fois que l'indépendance de la justice était menacée. C'est une grande perte pour notre pays.